Une tête ne tombe pas, elle ne peut pas tomber. Elle est reliée par un fil qui descend jusqu'en bas de la personne. Et si la tête tombe, le reste tombe. Il ne faut pas casser notre tête, mais on peut casser nos membres. Quand on se casse un membre, on se souvient du membre. Quand une dent s'infecte, elle vibre à l'intérieur. On dirait qu'elle nous parle. Quand on pince une main, elle apparaît. On crève un œil et cet œil devient le centre de la personne. En vérité, le corps est mou. Les personnes sont molles. Leurs mains sont molles. Elles sont plus tendres que le bois. Plus molles que le plastique ou que les carapaces. Elles sont plus molles que les fruits. Elles sont plus tendres que la plupart des choses dans le monde. On pourrait les percer. Ce serait simple. Avec une aiguille, avec un clou. Ce ne serait pas la peine de forcer. Traverser les mains avec une pique, un bout de bois. Rien de plus simple. Perdre les mains et qu'elles pourrissent. Des mains qui tombent. Il resterait les bras. Mais pas la tête. La tête ne tombe pas. On l'avait installée sur un lit de malade au milieu du gymnase de cette ancienne école. Entourée de tissus, de plateaux de peluches, allongée là, tout la blessée, le bord de chaque chose. Les choses ont des bords dentelés. Toutes les choses et même l'eau. Quand on regarde une peau avec un microscope, on voit ces bords dentelés en forme d'épées. Toutes les peaux. Même celles qui semblent douces. Celles d'un asticot. Même celles d'un serpent. La peau d'une truite. La peau d'un tétard. Les bords d'un organe. Quand on regarde une cellule au microscope, on voit des épines, des pointes. C'est la forme des choses. Toutes les choses. C'est la forme de la matière. La vie a la forme d'une pointe. C'est la forme d'un grand clou. On étale du lait sur ses cuisses et sur sa nuque. On lui met de l'huile sur les seins et sur les pieds. On lui met de la poudre dans le dos et sur les oreilles. On la pique, on la tourne, on la change. On l'essuie, on la peigne, on la masse. Et tout lui fait mal. Les lits, les couvertures et même l'air autour des choses. L'air est un poids qu'elle doit porter. On dirige ses mains. On les met sur son cœur. On étale des crèmes sur ses joues, sur ses lèvres et ses fesses. Elle est molle comme les larves. Quand on écrase une larve, elle explose. Son corps devient du jus. Quand on écrase une limace, elle change. Son corps devient comme une glue. La limace et la larve se fondent dans le sol. Elles se transforment. Mais personne n'écrase la grand-mère. Et son corps reste en place. Elle glisse. Elle gonfle. C'est une boule. Elle est proche du zéro. Son corps est moisi de l'intérieur. Mais il a l'odeur de l'eau de Cologne. Elle est fraîche. Son corps est frais. Ses plis sont frais. Parce qu'on les lave. Elle est lavée. Mais on pourrait lui passer des poignards sur la peau à la place de la pommade. On pourrait lui passer des lames à la place de l'huile. Des sabres à la place du gant. Son corps est une lame qui se coupe elle-même. On pourrait nettoyer son cou avec une hache. Il tire comme tout le reste. Il crie toute la journée. Si le plafond s'était écroulé, la grand-mère n'aurait rien senti. Car sa douleur était plus lourde qu'un plafond. La grand-mère a le bruit d'un moteur quand elle respire. Elle fait beaucoup de glaire avec sa vieille gorge. Avec ses vieilles craquelures, elle fait beaucoup de bosse. Sa bouche est sèche comme une pierre. On la mouille, on la mouille. La vérité, c'est qu'on l'arrose. On met de l'eau dans sa bouche et autour de sa bouche. Mais quand elle reste seule, sa bouche s'ouvre. Et l'air se jette. La bouche devient dure. La langue devient grise. Elle se divise en miettes. C'est une miette de langue. Collée à une miette de langue. Collée à une miette de langue. Au bout de quelques heures, une lumière remplace la langue. La lumière remplace les membres. Elle remplace la moelle des os. Et la grand-mère imagine la moelle comme une matière blanche et bleue. Quelque chose de froid, gelé. Elle vibre. Oh, mon frère, mon frère, garde mes yeux loin de la situation. Libère du stress sous forme de vision. Libère du stress sous forme de chienne, mon frère. Des centaines de billets vont tomber sur nos tombes, tomber sur nos tombes, tomber sur nos tombes, tomber sur nos tombes. Mon frère, mon frère, oh, s'il te plaît. Libère du stress sous forme de chienne. Libère du stress sous forme de vision. Rapproche ma main de la lumière Rapproche ma main, mon frère Ta tête de crabe, mon frère Libère du stress sous forme de chienne Libère du stress sous forme de vision Des centaines de billets vont tomber sur nos tombes, tomber sur nos tombes Tomber sur nos tombes Ya, 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 oh Ta tête de crabe, mon frère Oh, 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 oh Ya, ya, libère du stress Oh, ta tête de crabe S'il te plaît, s'il te plaît Oh C'est l'histoire d'un homme sur un canapé Il a beaucoup travaillé, il se repose Il regarde une série comique sans parole Les personnages se battent, ils se font rouler Ils tombent dans des pièges et ils ressortent Ils retombent, ils font des cabrioles Ils glissent, ils se relèvent L'homme les regarde et il adore Il rit Il adore leurs gestes, il adore les scènes Il aime les personnages, leurs réactions leurs aventures, ça le fait rire mais il n'arrête pas de rire Ça fait 15 minutes Ses muscles manquent d'oxygène Ses poumons se contractent Les nerfs de sa figure se relâchent Son visage change de couleur Il devient mauve Des larmes sortent de ses yeux De son nez, de ses joues De sa moustache, de tout son corps Ça le fait rire Il continue de rire Il ne s'arrête plus En fait, il ne peut plus s'arrêter Il ne peut plus s'empêcher de rire Tu sais pourquoi ? Jonathan approcha son visage de Salim Avec un air énigmatique et drogué Il dit Je ne sais pas Ses sourcils semblaient coincés En haut de son front Il dit Pourquoi ? Parce que son rire le fait rire Il se fait rire lui-même C'est comme s'il se battait Comme s'il se donnait des coups C'est un réflexe du corps, tu vois Il se contamine Il est dans une boucle Il s'autodétruit En fait, il se tue Sa température augmente Il ne peut plus respirer Il ne peut plus se contenir Tous ses liquides coulent Il devient sec de l'intérieur Finalement, son cœur explose Il meurt Jonathan demanda si l'histoire était vraie Puis il regarda dans une autre direction Comme s'il venait d'oublier sa propre question Sarah éternua Et ses yeux s'allumèrent Elle regarda tout autour d'elle Comme une personne qui se réveille Elle retira ses écouteurs C'était un choc La lumière, les gens, les sons Le vieux, sa tête Elle venait de passer d'une chose à l'autre Comme on passe toujours d'une chose à l'autre Sans préparation Tant de fois dans la journée Tout au long de la journée On passe d'une chose à l'autre Quand on dort, on se réveille Et quand on ne dort pas On passe d'une image à l'autre D'une impression à l'autre Chaque fois qu'on marche, on avance On va d'un pas vers l'autre Chaque fois qu'on parle On va d'une parole à l'autre Chaque fois qu'on pleure On passe d'une larme à l'autre On oublie la larme d'avant Voici la larme suivante Chaque fois qu'on fait des gestes Chaque fois qu'on se mouche On passe d'une substance à l'autre D'une texture à l'autre D'une grimace à l'autre Et d'une ride à l'autre Et sans préparation On regarde les gens On passe d'une peau à l'autre D'un oeil à l'autre D'un front à l'autre D'une matière à l'autre Et d'une voix à l'autre Chaque fois qu'on crie Chaque fois qu'on se dispute On passe d'une phrase à l'autre D'une blessure à l'autre D'une piqûre à l'autre Chaque fois qu'on marche Dans une forêt ou dans un parc On passe d'un arbre à l'autre D'un tronc à l'autre D'un champignon à l'autre Dans les maternités Tous les jours On passe d'un nouveau-né à l'autre D'une naissance à l'autre D'un bracelet à l'autre D'une infirmière à l'autre D'une civière à l'autre Et sans préparation Chaque fois qu'on apprend On passe d'une idée à l'autre D'une pensée à l'autre D'une découverte à l'autre Une année après l'autre On passe d'une saison à l'autre D'un vêtement à l'autre On passe d'une fleur à l'autre D'une herbe à l'autre Et sur les routes D'un accident à l'autre D'une voiture à l'autre D'une vitesse à l'autre Et sans préparation D'une couleur à l'autre D'une personne à l'autre On déplace nos yeux Mais nos yeux sont déplacés On absorbe les choses Mais nos yeux sont absorbés On ne connaît pas les objets Tant qu'on n'est pas malade On ne connaît pas les pièces On ne sait rien de la maison Tant qu'on n'est pas malade Dans la maison On ne connaît pas les bruits On ne connaît pas le temps Les distances Le rythme On n'entend presque rien Tant qu'on n'est pas malade On ne connaît pas les portes Les cloisons Les fenêtres On ne sait presque rien Tant qu'on n'est pas malade Tant qu'on n'est pas couché Des mois coincé On n'a pas le temps De connaître les choses La grand-mère Entendait les draps Elle entendait ses veines Et les battements De ses os On ne sait pas Que les os battent Car on n'entend presque rien Mais la grand-mère Entendait tout Des fils Avaient germé Comme la tige des lentilles Entre la grand-mère Et les choses Et chaque chose Venait sur elle Car plus le corps est faible Plus la pensée s'étend Chaque personne Devrait porter des couches Et ne plus bouger S'allonger deux jours Dix jours Dix ans Se faire livrer la nourriture Dans la bouche Et ne plus bouger Il se passe quelque chose Au niveau des oreilles Quand on s'allonge Quand on ne parle plus Quand on ne bouge plus Au début Les sons vivent A l'extérieur Plus tard ils entrent Et la distance N'existe plus On mesure la distance Avec des objets On ne peut pas mesurer La distance Avec la distance Les objets ne contiennent Pas de distance Les objets contiennent De la matière Ils ne peuvent pas Mesurer la distance Les distances Ne peuvent pas se mesurer Mais les bruits Font des visages Dans le cerveau Quand on regarde Les yeux fermés Parfois Les bruits sont durs Comme s'ils avaient Des armes Ils portent De petites piques Les malades le savent Chaque personne Devrait s'allonger Des années Se taire Entendre chaque pas D'abord dans la maison Puis dehors Plus loin la rue Le village La ville Les voitures Les oiseaux Les chiens Les routes Le cercle s'agrandit Le continent Les mers Le dessous de ces mers Le dessous de la terre Les souterrains Les caves Les mulots Les fusées La nuit Elle pouvait entendre Les enfants Qu'on met au monde Quelque part Et le cordon coupé Quand vous êtes malade Assez longtemps Vous entendez Les moustiques Dans le monde Des dizaines De millions De moustiques Partout dans le monde Les moustiques De tous les pays Des milliards De moustiques Vous entendez Le clignement Des yeux De chaque moustique Et leur respiration Leur soupir De moustique Et les milliards De bruits de bouche Des gens qui mâchent Dans l'univers Le vent Dans les coquilles vides Le vent Dans les collines Dans les conduits Dans les greniers Les oreilles Deviennent Un monstre Pas une feuille Ne tombe Sans qu'elle ne le sache Un jour L'oreille déborde Et le présent Et le présent Ne suffit plus On entend le passé Les gestes du passé Les conversations Les mouvements de foule Dans un siècle passé Plusieurs disputes Dans le futur Des guerres Des plaintes Une explosion L'oreille L'oreille est une bête Des deux côtés Des deux côtés du crâne Un jour Les oreilles Finissent par avoir Des oreilles Comme s'il y avait De nouvelles oreilles À l'intérieur des oreilles Elles sont Transparentes Et lourdes Sept oreilles Par oreille Quatorze oreilles Sur la tête Les mains Les jambes Les bras Deviennent des oreilles De différentes formes Différentes largeurs Courbées En forme de sphère Faire En forme de rayon Elle entendait passer Les nuages Au-dessus de la maison Pour s'endormir Elle écoutait Les ronflements Des petits animaux Dans les forêts Et elle parlait La grand-mère Se parlait Elle se disait Tiens, tiens Elle se disait Tiens J'entends la neige Qui se transforme En flaque Tiens J'entends le son D'une lumière Qui se pose Sur un toit Ah tiens J'entends la moelle Et mes os J'entends la voix D'un serpent Blessé dans le désert Ah tiens J'entends sa plaie Qui gonfle J'entends sa plaie Qui parle Tiens, tiens J'entends de l'acier Fondu dans une usine En Russie Ah tiens J'entends les rires Du Moyen-Âge C'est drôle Ils riaient autrement À cette époque Les gens du Moyen-Âge Ils riaient par les yeux Leur bouche était sale La bouche était considérée Comme aujourd'hui l'anus On ne le montrait pas Quand on riait On clignait des yeux On clignait fort et vite C'était le rire Et je l'entends Chaque fois qu'une personne Venait lui parler Elle la trouvait trop près Elle voyait les personnes Avec leurs détails Car il y a toujours un détail Qui dépasse de la personne Il y a toujours Un port dilaté Un poil Ou des matières Qui ressortent Des larmes Des odeurs De la graisse Des boutons Des bosses Ou l'œil qui brille L'œil d'une personne âgée Par exemple Cet œil est si vieux Cet œil a l'air si gluant Votre œil est si gluant On ne peut pas le regarder Est-ce que vous venez de mettre De l'huile dans votre œil Est-ce que vous allez mourir Dans une seconde Tout est si proche Cet écœurant Pourquoi la réalité est si proche Pourquoi les gens sont si proches Pourquoi la réalité reste toujours trop près Est-ce qu'elle ne pourrait pas s'éloigner Est-ce qu'on ne pourrait pas l'éloigner Quelques secondes Est-ce qu'on ne pourrait pas respirer un peu Elle aurait voulu régler leur visage Avec son téléphone Régler les visages dépassants Avec un logiciel Qu'il soit plus flou Plus loin Moins vrai Les autres sont d'autres personnes C'est bizarre Les gens existent Leurs gestes existent Ils se déplacent Et ils respirent Il n'y a rien de plus étrange On regarde une tête On regarde la tête des autres Et c'est tellement bizarre Alors on regarde notre propre tête Mais elle est encore plus bizarre Elle est bizarre de plus près Elle est bizarre et personnelle Elle est bizarre de l'intérieur On a une tête Elle est à nous C'est notre tête Mais il n'y a rien de plus bizarre On voit notre tête dans un miroir On ne sait pas ce qu'elle contient On ne peut pas comprendre On bouge nos yeux Mais on ne sait pas comment les yeux fonctionnent On ne peut pas comprendre Même en étudiant la science On ne peut pas comprendre Ce qui se passe Pour faire une personne Il y a ce trou plein de dents Sur notre figure On le remplit chaque jour De choses liquides Et de choses solides Mais on ne comprend rien Quand on y pense C'est juste bizarre Tout ce que nous sommes Il n'y a rien de plus bizarre On ressent la douleur On marche Et on respire On prend de l'air Il entre en nous Alors on le recrache On parle On parle Mais on ne peut rien imaginer De plus bizarre Parce qu'il n'y a rien de plus bizarre Rien n'est plus bizarre Qu'une personne dans le monde Il n'y a pas d'équivalent C'est plus bizarre Que tout le reste Il n'y a rien de plus bizarre Que de dormir Et de se réveiller Toutes les nuits Et tous les jours Rien n'est plus bizarre Que de pousser Naître minuscule Mesurer quelques centimètres Et s'étendre Devenir long Dépasser les enfants Il n'y a rien que de plus bizarre Que d'oublier Voir une chose Et l'oublier Vivre une scène Et l'oublier Oublier des parties De sa propre vie Oublier sa naissance Sa propre naissance Une partie de sa vie Oublier des années Vivre plusieurs années Oublier ces années Il n'y a rien de plus bizarre Est-ce qu'il y a quelque chose De plus bizarre ? Il n'y a rien de plus bizarre Que d'être sûr A 100% De finir en poussière Regarder la poussière Et se dire Je deviendrai cette poussière On fait Comme si tout était logique Mais il n'y a rien De moins normal On dit Je suis là Je suis en vie Comme si c'était simple Pourtant Quand on y pense Il n'y a rien de plus bizarre Que d'avoir une peau Qui devient molle Il n'y a rien de plus bizarre Que d'avoir des cheveux Qui blanchissent Et qui tombent Vivre des années En calculant le temps Avec la lumière D'une étoile en feu Qui nous éclaire Est-ce que ce n'est pas bizarre ? Il n'y a rien de plus bizarre Que ce système Que cette vie Ce quotidien Ces habitudes Il n'y a rien de plus bizarre Et les animaux Tous ces animaux Tous ces êtres Qui bougent autour de nous Et près de nous Tous ces êtres Qui n'ont pas la même forme Ils n'ont pas le même corps Mais ils ont un visage Il n'y a rien de plus bizarre Et de plus lourd Et de plus beau Il n'y a rien de plus étrange Que de venir des autres D'être les uns des autres Naître du cœur d'un autre Naître du corps d'un autre Avoir vécu dans le ventre d'un autre Être conçu par d'autres Rien n'est plus étrange Mais rien n'est plus normal C'est normal Car c'est tout ce qu'on a C'est notre vie Elle est normale On ne peut pas dire non Personne ne peut dire non Je ne suis pas d'accord Personne ne dit Je ne suis pas d'accord Avec la respiration Je ne veux plus digérer Je trouve que les arbres Ne sont pas logiques Il y a un problème avec le ciel Je ne comprends pas le soleil Les orages Ce n'est pas possible C'est trop bizarre Pourquoi je ne suis pas les autres Pourquoi je suis une seule personne On aurait accepté n'importe quoi On aurait accepté de flotter par exemple On aurait accepté que la lumière n'existe pas On aurait accepté n'importe quel visage N'importe quelle tête On aurait accepté n'importe quelle apparence Tout nous aurait semblé normal On comprend les choses autour de nous Avec la connaissance à l'intérieur de nous On regarde le ciel On se souvient du ciel On regarde le sol On se souvient du sol On regarde une personne Et on se souvient des personnes Il y a des organes à l'intérieur des passants Dans les rues Les passants produisent des matières Avec leurs organes Si les gens n'avaient pas de corps Ils seraient calmes S'ils n'avaient pas de corps Toute leur partie serait proche Les yeux dans les pieds La tête dans la langue Dans les cheveux Dans le dos Comme un cercle Une boule Les personnes seraient des boules Applaudissements Applaudissements Bonsoir Et merci beaucoup Laura Vasquez Pour cette lecture Cette traversée On pourrait dire De la semaine perpétuelle Votre premier roman Paru au mois d'août Aux éditions du sous-sol Quelques mots Pour vous présenter Avant de commencer Cette discussion Vous avez publié Plusieurs recueils de poèmes De nombreux textes en revue Vous avez reçu en 2014 Le prix de la vocation Pour votre premier livre La main de la main Vous avez également créé La revue Muscle Avec Arnaud Caléja Et vous faites des chansons De la musique Avec Simon Alono Au sein du groupe Tsuku On prononce comme ça Ou Tuku Alors la semaine perpétuelle Se passe à l'intérieur D'une famille Celle de Salim Qui est un jeune homme Qui ne sort plus de chez lui Et qui poste des poèmes Et des vidéos sur internet Et depuis que sa mère est partie Salim vit avec son père Qui est obsédé par la propreté Et qui dispense des conseils A ses enfants Sous forme de listes De dix choses Des proverbes Des dictons Qu'il a trouvé sur internet Salim vit aussi Avec sa soeur Sarah Et puis il y a sa grand-mère maternelle Qui agonise à l'hôpital Et qui a besoin du sang De la mère Pour survivre Il y a aussi Jonathan On l'a entendu Qui était l'ami de Salim Et puis il y a d'autres personnages Comme ça Qu'on voit passer Dont un colocataire On pourrait dire Que ce roman Est une épopée Racontée Depuis l'intériorité Des personnages Et c'est un roman Qui se déploie Un petit peu Comme un système racinaire Ou une toile d'araignée Qui serait au fond La métaphore De l'internet L'internet Qui n'est pas Le sujet du livre Mais plutôt Qui lui donne sa forme Est-ce que vous êtes d'accord Avec cette idée Du système racinaire Pour définir la forme De ce roman Oui Ça peut convenir Je pense Je me suis pas mal intéressée Justement Au système racinaire Des arbres On trouve des tas de schémas On voit comment les racines Se rencontrent Et tout Sous terre Et alors Ça ne s'est pas construit De manière si consciente Je ne me suis pas dit Tiens là Ça va toucher là Exactement Mais c'était des voies Et finalement Ces voies On finit par S'en mêler Et par former Quelque chose D'assez Résonant A l'origine Vous êtes partie D'images Vous êtes partie De notes Que vous aviez accumulées Oui Comme ça De chaque voie Et à partir de ces sensations Les voies avancent Comme ça Je les laisse un peu avancer Presque par elles-mêmes Finalement Alors J'ai dit un mot Des personnages Alors C'est un peu difficile De parler d'un personnage principal Mais en tout cas Quand même Salim Ce jeune homme Qui ne sort pas de chez lui Est au cœur De ce roman D'où vient Salim Et au fond Pourquoi il ne sort pas de chez lui On va la prendre En cours de route Oui Alors On peut dire que Salim C'est peut-être Le personnage principal Si on considère Que c'est un roman D'initiation Parce qu'il va vivre Une sorte d'aventure Avec un point de départ Et à la fin Il arrive à autre chose Il est transformé En cours de route Une quête quand même Oui Il y a une sorte de schéma Assez classique A ce niveau-là Avec ce personnage principal Mais qui finalement Apparaît peu Parce qu'il y a aussi Beaucoup de place Pour les autres personnages Et d'où il est né Salim Alors l'impression Maintenant de Salim Un jeune garçon Assez jeune Sans doute 16-17 ans Alors d'où c'est venu Alors c'est venu De sa voix Du décalage De sa voix Alors j'ai beaucoup regardé À une certaine période Quand je faisais ce livre Même avant Des vidéos de jeunes Garçons musulmans Qui se filment Dans leur chambre Et qui expliquent la vie Tous les thèmes de la vie Par exemple Pourquoi on meurt Qu'est-ce que l'amour Qu'est-ce que la mort Comment faire Quand on se sent seul Avec des explications Très longues Et très détaillées Mais toujours ponctuées Par des passages De poésie pure C'est-à-dire des passages Du Coran chanté Et ça c'était très beau Et il y avait un léger Décalage aussi Dans la langue Parce que le Coran C'est en arabe ancien Et quand on traduit ça En français Ça donne vraiment Un texte Très Très particulier Dans l'usage des métaphores Et dans les constructions Syntaxiques et grammaticales Et ça Ça m'a vraiment Beaucoup intéressée Ce léger décalage Et à partir de là La voix de Salim A commencé A mûrir Dans mon esprit Et après J'ai écrit Et c'est là Que sa voix Est devenue vraiment Sa voix à lui Mais le point de départ C'était peut-être La voix de ces jeunes garçons Dans leur chambre Qui expliquent la vie En se basant Sur certaines traductions Du Coran Même si dans le livre Il n'est pas du tout Question de ça Mais ça a été Un des multiples Des multiples Sujets Objets De recherche Quand je faisais ce livre Mais les questions Que pose Salim Dans les vidéos Qu'il poste Ce sont des questions Métaphysiques Enfin il y a vraiment Une dimension De cet ordre là Dans les questions Que se pose sa soeur Aussi d'ailleurs Et puis Les personnes Qui postent Des commentaires En réponse A ces vidéos Attendent de lui Des réponses A des sujets Par exemple Est-ce qu'il y a un dieu Au-dessus de dieu Oui La question c'est Est-ce qu'il y a un dieu Au-dessus du dieu normal Alors Salim Je pense qu'on peut dire D'une certaine manière Même si je n'utilise pas Du tout Cette terminologie Dans le livre Mais c'est un influenceur A sa manière Il a une chaîne Sur un réseau Qui n'est pas nommé Mais il poste des vidéos Très régulièrement Et donc des gens Le suivent Et des gens Qui sont un peu comme lui C'est-à-dire Assez marginaux Qui sont souvent des ados Et qui se posent Beaucoup de questions Sur la vie Comment ça marche Pourquoi Comment on fait Est-ce que c'est normal Que je ressente Tel truc très bizarre Est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce que toi Salim Qui dit des trucs Aussi bizarres Tu peux comprendre Donc c'est une sorte De petite communauté De jeunes gens Qui ont des impressions Très étranges Comme on en a Tous et toutes À l'adolescence Et au-delà aussi Mais Internet Est vraiment quand même La chose qui relie Tous ces personnages Internet C'est un peu Un réservoir inépuisable D'histoires Et de connaissances Est-ce que c'est comme ça Que vous l'avez utilisé Oui alors Internet est assez présent Pour la plupart des personnages Mais peut-être pas pour tous Pas pour la grand-mère Oui la grand-mère Elle regarde Plutôt la télé Et elle écoute la radio Mais alors Internet Alors en général Dans l'écriture Ce qu'on cherche Sans vraiment se le dire Et sans vraiment chercher Exactement Mais on se laisse un peu Dans un état bizarre Proche du rêve Presque allé Pour s'approcher D'une sorte de mystère Et ce mystère Qui est très très vaste Très très grand Et accessible À tout le monde Y compris à un moustique Tout le monde ressent ça On essaie de s'en approcher Par l'écriture Et alors Avec Internet Qu'est-ce qu'on peut faire Avec Internet On peut essayer de comprendre Comment les choses fonctionnent Par exemple Si je veux comprendre Comment La peau Si je me blesse La cicatrisation Comment ça fonctionne Je vais trouver des explications Très très détaillées Mais ça va juste Détailler le mystère Ça va lui donner Des ramifications De plus en plus longues Plutôt que de résoudre un mystère Ou de le fermer Ça va l'agrandir De plus en plus Et donc J'ai utilisé Internet Comme je l'utilise Tous les jours Dans ma vie Juste pour approcher Le mystère Mais comme j'utilise tout Finalement Comme j'utilise Les phrases Les voix La description d'un arbre Un animal qui passe Un oiseau mort Qui tombe du plafond Tout ça C'est juste pour Approfondir Agrandir Cette sensation-là Qui est Très très grande De mystère partagé Avec Tous les êtres vivants Mais c'est aussi Une façon différente De penser Quand on utilise Internet On pense Par liens Hypertextes C'est un rapport Différent A la pensée Et du coup C'est un rapport Au monde Plus horizontal On revient aux racines Oui c'est vrai Ça peut être horizontal Mais moi surtout Ce qui me plaît bien Là dedans Par rapport à l'écriture Ce que cette utilisation-là D'Internet Dans un récit Ou une fiction Peut apporter C'est le mouvement Tac 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 La rapidité Par exemple Si on regarde Un fil d'actualité Sur Twitter On va voir Plein d'informations Très très différentes Et très très rapidement Et parfois Des histoires Des témoignages Des personnes Des vidéos courtes Qui sont aussi Des histoires Et tout ça Va s'enchaîner très vite Et en fait Je trouve un peu Des fois Que la langue Française Est utilisée Souvent de manière molle De manière un peu Un peu molle Et là Je voulais Que la langue Soit le contraire Beaucoup de vitalité En pleine vitalité Et donc J'ai utilisé tout Y compris Internet Dans cette espèce De mouvement Très rapide D'histoires De visages Qui défilent Ça, ça m'intéressait Pour la vitalité Mais pas spécialement Pour la démonstration Ou pour le commentaire De ce qu'est Internet Aujourd'hui Il n'est vraiment Pas du tout question de ça Ça sert l'écriture Et c'est tout Mais comme un verre d'eau On peut le faire Pour quelle raison Avez-vous Choisi la forme roman Après plusieurs recueils De poèmes Est-ce que c'est parce Que le roman Au fond On peut tout y mettre ? Oui c'est ça Le roman Est une forme Qui est très accueillante Je pense que La poésie peut tout La poésie peut tout Se permettre Et qu'elle peut A peu près tout faire Et elle peut faire un roman Et là J'ai l'impression Que c'est de la poésie Qui fait un roman Et qui fait de la fiction Avec des choses Assez classiques Des personnages Des lieux Mais tout ça C'est la poésie Qui le fait Parce qu'elle peut Avec à l'intérieur Vraiment des poèmes À l'intérieur du texte Mais aussi On pourrait dire Des scénettes de théâtre Avec certains personnages Un peu plus burlesques Mais aussi des chansons Il y a tout ça Dans le roman Alors c'est vrai Qu'il y a beaucoup de formes Dans ce texte J'ai été assez étonnée Notamment de constater Que j'écrivais des dialogues Ça j'aurais jamais cru Mais c'est justement Ce dont je parlais De mouvement De vitalité De rapidité C'est l'écriture elle-même Qui fait ça Il suffit de la suivre Par endroits Et là Il y avait des personnages Alors j'ai découvert Les dialogues Et les dialogues C'est incroyablement dynamique On peut faire des choses très On peut faire beaucoup de décalage Dans les voix Dans les dialogues De réponses D'aller-retour Assez large Et assez resserré aussi Et l'écriture S'est mise à faire ça À faire ça dans les dialogues Par exemple Quelqu'un appelle quelqu'un d'autre Et il y a des sortes De boucles De répétitions De ruptures Qui sont très nettes Dans les dialogues Et qui dans un flot narratif Apparaissent de manière Plus diffuse Donc j'ai Cette écriture là Dans ce roman Ça a un peu tout pris Par soi-même Plein de formes différentes Donc aussi des poèmes Mais parce que Ce personnage principal Qui s'appelle Salim Écrit des poèmes Alors il a écrit des poèmes Mais tout ça C'est un long travail De construction Il y a par exemple Un gros travail Sur le rythme Me semble-t-il Il y a des moments Qui vont très vite Et puis des moments Beaucoup plus contemplatifs Comment vous travaillez ça ? Alors Au départ Quand j'écris le texte La première fois Chaque texte Chaque passage Mon objectif C'est de ne pas être là C'est vraiment Comme si je disparaissais Comme si La personne C'est-à-dire Quelqu'un qui a des goûts Qui a des envies Qui a des peurs Qui a des choses Qui la révulsent Cette personne Avec sa petite identité Le but C'est que cette personne Elle disparaisse Et qu'il y ait autre chose Qui arrive Et ça Ça parfois ça arrive Et quand ça arrive Alors là Je laisse venir Au maximum Au maximum Au maximum Et je laisse les choses Se faire et avancer Comme ça Chaque jour Et puis Une fois que j'ai écrit Que ça commence à bien prendre Alors là je relis Et là je travaille Vraiment beaucoup Et très minutieusement Mais la première phase Qui est presque Il se passe quelque chose Vraiment Quand on le vit C'est très rare Mais quand on le vit vraiment Cet sentiment de disparition De la personne C'est extraordinaire Il y a une réjouissance en soi Mais qui n'est pas La réjouissance du moi C'est pas le moi dans moi Qui se réjouit C'est quelque chose De plus large De plus grand De plus complet Et ça c'est vraiment C'est tout ce que je cherche C'est vraiment tout ce que je cherche Je le cherche dans l'écriture Là par hasard Mais j'aurais pu le chercher Dans comment verser Un verre De l'eau dans un verre Ou je sais pas Ou du thé Ou comment sculpter une table Et ressentir ça Je pense que c'est ce que doit ressentir Une araignée Qui fait son travail Par exemple Très minutieusement Comme ça Qui fait vraiment son travail Profondément Elle doit ressentir ça Et des fois Je l'ai ressenti Dans l'écriture Donc ça c'est la première phase Qui est la plus belle Et puis ensuite Il y a la phase de travail Qui là demande Une grande rigueur Envers soi-même Pour ne pas Tout détruire Et donc Il faut avoir À ce moment là Quelque chose que j'avais Pas du tout avant Enfin pas bien quoi Ça s'appelle l'humilité Et Et Vraiment l'humilité C'est un mot comme ça Mais c'est La ressentir L'humilité C'est très rassurant Le sentiment d'humilité Quand on Quand vraiment On arrive À comprendre L'humilité À toucher l'humilité À se dire que ça L'humilité Dans l'écriture Dans l'art C'est la confiance Après ça avance Presque tout seul Même dans cette phase Très difficile de relecture Où On pourrait Dans les mauvaises périodes Peut-être se saboter Se dire tout est nul Tout cassé Ou au contraire Vouloir en rajouter Rendre l'écriture belle Que d'un coup Elle fasse sa belle Ce qui serait Une vraie catastrophe Donc en fait Ce livre Moi je me disais Quand je l'écrivais Quand j'allais le finir Presque Je me suis dit Je l'ai fini Là ça y est C'est presque fini Si je ne le publie pas Si ça ne marche pas Si ça ne fait pas un livre Franchement ce n'est pas grave Parce que j'ai appris Trop de trucs avec ce livre Ça m'a appris énormément Dans l'écriture Maintenant Je sens Grâce à ce livre Je sens quelque chose Que je n'avais pas senti avant Qui est que Ça va aller On vous a entendu lire Tout à l'heure Et on voit bien En effet Dans la lecture Comment il y a parfois Des accélérations On entend bien Les différences De voix De vos personnages Est-ce qu'en écrivant Vous avez besoin De dire ? Non pas du tout En fait je l'entends Je n'ai pas besoin De le dire Et puis surtout Quand j'écris Ce n'est pas vraiment Comme une musique Qui me vient C'est plus des gestes C'est plus des gestes Il y a quelque chose Qui fait comme ça Et puis après Ça fait peut-être comme ça Et puis après Ça va faire comme ça Et je suis un peu Comme une rivière Après quand je me relis Je vois bien Que parfois il y a une musique Qui apparaît Une certaine musicalité Mais non Je ne lis pas Mes textes À voix haute Quand je les écris Ni même Quand je les retravaille La construction du livre Est un enchevêtrement De voix De flux de conscience Mais il y a aussi Une voix plus surplombante Pour quelles raisons ? Alors je ne sais pas En réalité Il y a plein de choses Que je ne sais pas De la manière Dont c'est construit Dont c'est fait Mais au départ Il y avait une idée Enfin il n'y avait Pas une idée Non Une sensation Une image C'est le premier texte Que j'ai lu C'est la tête Une tête ne tombe pas Elle ne peut pas tomber Et ça Personne ne le disait Parmi les personnages Parmi les voix Ils n'allaient pas dire ça C'était quelqu'un d'autre Qui disait ça Et ce quelqu'un d'autre Narrateur Narratrice A englober Toutes les voix Et leur a donné Comme beaucoup d'espace Et puis Il y a certains endroits Où cette voix Vient faire le lien Entre un espace Et l'autre Par exemple Ou vient donner un détail Par exemple Dans ce livre Il y a un père Qui envoie des mails A ses enfants A chaque fois Il leur donne Dix conseils Pour réussir sa vie En gros Et Ou pas courir Trop de danger Et cette voix Externe Là Dit Bon ben Le père Envoyait des mails A ses enfants Deux points Et là Il y a les mails Mais sans cette voix Externe Peut-être que la prochaine fois Elle apparaîtra pas Mais bon Là Tout de suite Il y avait cette idée De la tête On ne peut pas vivre sans tête Tout se passe dans la tête Et c'était cette voix Et cette voix Elle a continué Elle a pris les choses en main Mais elle a laissé Beaucoup de place Aux autres aussi Dans l'un des extraits Que vous avez lu tout à l'heure Le mot bizarre Revient à de nombreuses reprises Au fond Est-ce que c'est le monde Qui est bizarre Ou ce sont vos personnages Qui sont bizarres Moi je dirais plutôt Que c'est le monde Mais Alors je pense que mes personnages Sont très bizarres Et que le livre En général Est assez bizarre Avec vraiment des idées bizarres Mais je pense que le monde Est très très bizarre Peut-être encore plus bizarre Et je pense surtout Que la vérité est bizarre Que toute vérité Est très très bizarre Même des choses Qui sont très simples Tout est très très bizarre Et donc Alors bon Là c'est un personnage C'est Sarah Qui dit ça Et elle Elle est plutôt Comme Très très révoltée Contre le monde Les gens Tout Tout lui semble Terriblement anormal Et là c'est un passage Où Elle explique ça L'étrangeté De la réalité des autres Et donc de notre propre réalité Mais Bah oui je crois que C'est vrai que Le livre comme le monde Me semble En tout cas À moi Très bizarre Le livre est bizarre Et en même temps Vous n'avez pas Voulu écrire Un livre expérimental Parce qu'en effet On le disait tout à l'heure Ça repose sur Un schéma Au fond Assez classique Oui c'est ça Ça repose sur un schéma Assez classique Mais alors Quand je Quand je me Je me mets à écrire Un texte Un livre Ou quoi que ce soit Je me Je tente vraiment De me débarrasser De toute forme de volonté Donc Si ça avait été Super expérimental Je l'aurais pris Comme ça aussi C'est pas Un désir De ma part Ou une volonté C'est L'écriture C'est partie Dans cette direction Cette fois-ci Mais peut-être Qu'une prochaine fois Ce sera Tout autre chose Et puis expérimental C'est Alors bon Qu'est-ce qu'on appelle La littérature expérimentale Des fois quand on parle De littérature expérimentale Ce sont des formes Très éclatées Très dispersées Comme ça Mais c'est pas forcément Expérimental Puisqu'on fait ça Quand même Depuis les années 50 Alors Donc je sais pas trop Ce qui est expérimental Aujourd'hui D'être des langues Comme ça La langue de Guyotas Et tout Mais là aussi Ça fait un moment Qu'on fait ça Donc À sa manière Ce livre est sans doute Expérimental aussi Parce que Je parlais tout à l'heure D'un mystère Dont Dont on s'approche Toujours Et que tout le monde Peut ressentir Donc en ce sens là C'est expérimental Mais c'est vrai Que dans la forme Finalement Le terme roman Correspond On n'est pas choqué Que ça s'appelle roman On ne va pas trop Remettre ça en question Je crois Il y a plusieurs motifs Récurrents Dans ce roman Et notamment Le motif du miroir Alors ça renvoie A une citation Un extrait Du Nouveau Testament Que vous mettez en exergue Pourquoi cette idée Du miroir ? Alors je sais pas Je sais pas pourquoi Il y a des miroirs Qui apparaissent souvent Dans mes textes Pas seulement dans celui-ci Mais dans mes poèmes aussi En général ça revient beaucoup On parlait tout à l'heure D'étrangeté Le miroir C'est une forme d'étrangeté Qui est peut-être totale Parce qu'on se voit On se dit Tiens C'est avec ce que je suis en train de voir Que je vis toute l'existence Donc tout là C'est avec ça que je vois Tout Les images C'est très très C'est très étrange de se voir Dans un miroir A la fois on se voit soi On voit aussi tous les autres On voit aussi Dans notre regard On peut voir aussi Les autres animaux Je sais pas trop pourquoi J'écris sur les miroirs Mais ça a quelque chose D'assez fascinant Il y a un poète Que j'aime bien Qui s'appelle Yisang Qui est un poète coréen Que j'ai pas mal lu Et qui a beaucoup écrit Sur les miroirs Peut-être que ça m'a marqué aussi Cette poésie là Sur les miroirs Ce retour incessant Sur le miroir Je pense que ça Ça a dû me toucher C'est un poète Qui m'a sans doute influencé Donc c'est peut-être aussi Pour ça que le motif du miroir Revient souvent Et le corollaire C'est le visage C'est-à-dire qu'il y a aussi L'occurrence visage Revient très très souvent Dans le livre Ben oui c'est ça Le visage Alors en général On connait les autres personnes Grâce à leur visage Quand on croise quelqu'un Qu'on connait pas On voit son visage Et tout de suite On a une sensation À propos de cette personne Peut-être même une idée Parfois quand on va plus loin Et tout le monde a un visage Je crois que c'est Henri Michaud Qui disait On ne doit pas Il ne faut pas en vouloir Aux hommes De porter figure Quelque chose comme ça Et Alors c'est assez troublant Parce que C'est vrai que Ça se passe beaucoup Sur internet J'utilise aussi beaucoup internet Et sur internet Les gens ils ont des visages Et après on les voit Ils ont des visages aussi C'est pas exactement les mêmes Mais c'est presque les mêmes Et c'est leur visage Dans les deux cas Donc il y a quelque chose De troublant Par rapport à la réalité Par rapport aux personnes Par rapport aux relations Aux autres personnes Et quelque chose D'un peu vertigineux Dans tous ces visages Il y a aussi des émojis D'autres formes de visages Oui qui sont La simplification du visage La forme minimale De nos expressions Ce qui est bien pratique Vous parliez tout à l'heure De la table De l'araignée Il y a dans ce livre Un rapport particulier Aux objets Aux non humains On pourrait dire en général D'où ça vient Est-ce que c'est L'animisme C'est quoi ? Encore une fois Je ne sais pas trop Je pense que ça vient De la poésie J'ai l'impression Que dans la poésie En général Quand on lit Un livre de poésie Un texte de poésie Quand c'est bien En général Tout vibre N'importe quel objet N'importe quelle couleur N'importe quelle tâche Un animal au loin Et puis j'aime bien J'aime bien des auteurs Qui font Tout Qui donnent une intention A tout Qui essaient de comprendre L'intention de tout Par exemple Lucrèce De la nature C'est hyper animiste Mais à la fois Ça questionne énormément Cet animisme C'est un texte Qui se demande Comment passer à autre chose Comment comprendre Aussi Démocrite Toutes ces personnes Qui se sont questionnées Sur 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 les matières Sur les objets Ce sont des textes Très beaux Très très beaux Parfois ce sont des choses Très courtes Parce que Pour certains auteurs On a seulement des bribes Des petits morceaux Mais c'est très beau Et c'est très intéressant Pour moi Pour l'écriture Pour la poésie En particulier Et comme je viens De la poésie Que j'écris de la poésie Avant Dans ce roman Ça pouvait être Que comme ça Forcément S'il y a Je sais pas Si quelqu'un Si quelqu'un construit Si il y a un maçon En l'occurrence Il y a un maçon Un maçon Il va pas juste Construire un mur Et hop Il y a un mur C'est trop bête Alors C'est un peu C'est trop C'est un récit C'est juste un récit Or Je voulais faire plutôt Une fiction Qu'un récit Donc le mur Il peut décider Qu'il va pas exister Il peut décider Qu'il va tomber Là il n'y aura pas de mur A cet endroit là Ce sont les murs Qui se suicident Et de l'autre côté Il y a des murs Qui veulent exister Et même si on les construit pas Ce sont des murs Qui poussent Et là bien sûr C'est beaucoup plus intéressant Que de dire Bon il a construit un mur Et maintenant Il y a deux pièces Est-ce que vous Vous mobilisez Des références Comme ça En écrivant Est-ce que vous lisez Des textes Pendant l'écriture Énormément Oui oui Beaucoup Beaucoup Alors en fait J'écris Parce que je lis C'est tout Ça marche comme ça Complètement Et je prends Beaucoup Je prends beaucoup D'idées D'impressions De directions Qu'un auteur À un moment donné À les prendre Et je sens Qu'il n'a pas prise Moi je vais la prendre Celle-là Et des voies Des découpages Aussi Des manières de faire Alors je prends Beaucoup Beaucoup de choses Chez les autres Ou des mots Juste un mot Parfois Il suffit de lire un mot Alors l'autre jour Je visitais la maison De Jean-Gionneau A Manos Où nous étions La semaine dernière Et c'était très bien D'ailleurs Parce qu'il y avait un monsieur Il était très vieux Et il connaissait Toute la vie De Jean-Gionneau Vraiment sur le bout Des doigts Et donc il nous a fait Tout visiter Il nous a montré Sa bibliothèque Qui est impressionnante Vraiment une magnifique Bibliothèque Très très vaste Qui prend plusieurs pièces Avec à l'intérieur De vrais trésors Et il me montrait Les livres de Jean-Gionneau Donc de sa bibliothèque Et il ouvrait les livres On voyait les trucs Soulignés Comme ça Par Jean-Gionneau Et il m'a montré Un livre Le problème C'est que j'ai oublié Lequel Mais bon c'est pas grave C'était un livre Ça avait l'air d'être Un livre Ordinaire Un poche Rien de spécial Il l'a ouvert Et il va dire Regardez C'est là qu'il a trouvé Les âmes fortes Et je vois souligner Dans une phrase De quelqu'un Je crois un historien Je crois que c'était Un livre d'histoire Les âmes fortes Et c'est là qu'il a trouvé Il a lu les âmes fortes Et à partir Non il a lu âmes fortes Et donc après Il a essayé Une âme forte Des âmes fortes C'est devenu les âmes fortes Mais c'est venu D'un autre texte Qui n'avait à peu près Rien à voir avec L'histoire Le récit des âmes fortes Mais c'est comme ça Que tout vient Vraiment En soulignant En lisant En général En général Le matin J'écris Et l'après-midi Je lis Après j'ai des activités annexes J'ai un petit bout d'atelier Par-ci Un petit bout d'atelier Par-là Un petit bout de balade Mais les deux grandes lignes C'est l'écriture le matin La lecture l'après-midi Et les deux vont complètement ensemble Tout le temps Quand avez-vous commencé à écrire A l'origine ? Je pense que je Je ne sais pas Parce que vous savez Je vous parlais tout à l'heure Du sentiment De ce sentiment Que les insectes Ressentent sans doute Et que tout le monde ressent Quelque chose de très profond Qui nous est très commun Et je pense que ça Je le cherchais Je le ressentais Sans doute Dès l'état d'embryon Très fort J'allais vers ça Et ensuite Je suis née Et ensuite Et j'ai sans doute continué Et après J'ai commencé à dire des sons Comme font les bébés Et je pense que ça commençait À écrire comme ça Et après Je vivais avec ma grand-mère Quand j'étais petite Elle était vieille Et donc je savais Qu'elle allait mourir Au bout d'un moment Donc Je ne voulais pas qu'elle meure Donc mes premiers textes En écriture C'était des prières Pour que ma grand-mère Ne meure pas Donc j'écrivais des prières Comme ça Et bien j'avais un goût De l'écriture A tel point que Quand j'avais plus d'idées De textes J'écrivais quand même Parce que je voulais écrire Donc j'écrivais 1 plus 1 égale 2 2 plus 2 égale 4 4 plus 4 égale 8 Et comme ça Sur des feuilles Et des feuilles Parce que j'avais l'impression D'écrire pendant longtemps Comme quelqu'un Qui écrit un livre Sauf que je n'écrivais pas un livre Mais j'avais l'impression De vraiment d'écrire Et voilà Puis ensuite En grandissant J'ai écrit Bon à l'adolescence J'ai écrit des sortes de poèmes Un peu Un peu larmoyants Ce n'était pas Ce n'était pas vraiment intéressant Après plus tard Je vivais en Espagne Et puis un jour Je vivais en Espagne Je devais avoir 19-20 ans Et je me suis dit Mais moi je ne connais Que jusqu'à Céline Duras Après il y a quoi Je ne sais pas trop en fait Et surtout dans la poésie Donc j'ai tapé Poésie contemporaine Sur Google Et là J'ai découvert Que ça existait Il y avait des auteurs Qui faisaient de la poésie Contemporaine Donc j'ai regardé Ça me semblait Assez intéressant Et ça me semblait Très accessible Surtout Je me disais Mais en fait Moi je peux faire ça aussi D'ailleurs C'est ce que je vais faire Et donc J'ai commencé A écrire des textes A les envoyer A des revues Et puis je me suis dit Je vais rentrer en France Je suis rentrée en France Et j'ai écrit Beaucoup plus Sérieusement De la poésie Voilà Et ensuite Un roman Et la lecture publique Ça a commencé Comment ? La lecture publique Ça a commencé Justement Quand j'ai tapé Poésie contemporaine Sur Google J'ai vu que Les poètes actuels Faisaient beaucoup De lecture publique Alors ça m'a intéressée Parce que J'ai vu Qu'il se passait Quelque chose Dans les lectures publiques Quelque chose Parfois d'assez fort Qu'on sentait Vraiment l'écriture Et j'ai regardé Beaucoup de lectures De poésie Dans des langues Inconnues De moi Des langues Qui m'étaient Très lointaines Pour pouvoir entendre Ce qu'était la poésie Sans comprendre Juste avec les sons Et comme je vivais En Espagne C'était bien Parce que moi J'écrivais en français Et les espagnols En général Ne comprennent pas le français Donc je faisais Des lectures En Espagne En français Devant des gens Qui ne comprenaient pas Le français Et pour Retenir leur attention Il fallait vraiment Que ce soit Une poésie Très forte Et très portée Par le rythme Donc ça m'a entraînée De faire ces lectures Comme ça Devant ces espagnols Qui après me disaient Passé composé Me disaient des mots En français Qu'ils connaissaient Et ensuite Vous avez continué A faire des lectures A l'étranger Justement Pour éprouver Cette même chose J'ai fait des lectures A l'étranger Mais ce n'était pas Vraiment pour éprouver ça Mais c'est juste Que bon Après je me suis rendue compte Que cette exploration Comme ça Par l'oralité Était vraiment Quelque chose D'assez profond Bien plus profond Que je ne le pensais Et puis j'ai vu Que ça m'aidait Dans l'écriture Parce qu'au départ Quand j'ai commencé A vraiment écrire sérieusement Bien sûr J'avais des idées Très bêtes Et très arrêtées Donc j'étais complètement bloquée Par ces attentes Cette idée De beau texte De bien faire J'étais très engoncée Là-dedans Et finalement La langue L'oralité Ça m'a permis D'ouvrir des portes Comme ça Dans mon écriture Mais aujourd'hui Ça m'intéresse Beaucoup moins C'est plus du tout Ce que je fais Quand je fais des lectures En général C'est assez simple Mais à une époque Ça m'a été très utile Et est-ce que Alors vous faites Aujourd'hui Des ateliers d'écriture Mais est-ce que Vous-même Avant d'écrire Ou en commençant à écrire Vous avez eu besoin De passer par Des ateliers d'écriture Non J'ai jamais fait D'atelier d'écriture De ma vie Mais j'ai beaucoup D'admiration En quelque sorte Pour les personnes Qui en font Parce que j'en anime souvent Et je vois que Les personnes Qui les suivent Sont capables Comme ça D'écrire un texte À partir d'une simple consigne Parfois d'aller assez loin Je suis assez admirative De cette De cette liberté Comme ça J'ai jamais fait J'ai jamais Alors je suis très Je suis très solitaire En fait Dans mon travail C'est vraiment Je suis dans mes trucs Dans mes recherches Je ne mélange pas Donc je ne vais pas Aller faire un atelier d'écriture Je ne suis pas assez Je ne suis pas assez ouverte En fait Par rapport à tout ça En fait Ce n'est pas que je ne suis pas assez ouverte C'est que je suis trop occupée J'ai trop de travail Je ne veux pas M'amuser avec mon travail Donc pour moi Faire un atelier d'écriture Ce serait marrant Et tout Mais ce serait comme un amusement Si je veux m'amuser Je veux m'amuser Je veux faire du ping-pong Ou autre chose Mais avec ça Je ne vais pas trop M'amuser directement Comme ça Mais oui En tout cas Il n'y a pas de passerelle directe Entre ces ateliers Que vous animez Et votre travail personnel Non Pas directement Alors ce qui se passe Quand même Avec les ateliers d'écriture Que j'anime C'est que ça me pousse A exprimer des idées Par exemple Des idées formelles Des remarques Souvent je donne un texte Et je dois donc Expliquer De manière assez brève Comment je crois Que ce texte fonctionne Avance Et comment ça s'est passé Pour ce texte Pour qu'aujourd'hui Il nous arrive Et que ce texte tienne Je l'explique en quelques phrases En quelques mots Et j'explique aussi Qu'est-ce qui pourrait nous intéresser Si on voulait écrire A partir de cette idée Ou de ce mouvement Qu'on trouve dans ce texte Donc ça me force A dire ces choses-là A les expliquer De manière assez simple Et assez directe Et donc en un sens Ça m'aide Et puis surtout En atelier d'écriture Je vais vers des textes Vers lesquels je ne vais pas Souvent Parce que je sais Que les personnes Qui suivent mes ateliers d'écriture Ont certains goûts Certaines attentes Que je ne partage pas toujours Mais ce n'est pas grave Donc je vais aller Vers des textes Qui me sont très très lointains Vers lesquels Je n'aurai jamais Je ne serai jamais allée Simplement Et donc ça me permet De voir aussi Ce qui existe Dans des champs Qui me sont Très peu familiers Vous avez même commencé A en faire Pendant le confinement Sur internet Oui c'est ça Pendant le premier confinement J'ai lancé des ateliers D'écriture sur internet Et pas mal de gens Se sont inscrits Et donc j'ai continué J'en envoie un par semaine Par mail Tous les samedis matins J'envoie un atelier d'écriture Et à partir de là Il y a plein de personnes Qui écrivent des textes Et il y a de très belles surprises L'un des thèmes Qui traverse ce roman C'est le thème de la mort La mort de la grand-mère L'agonie Et puis la mort de la grand-mère Mais au fond On a le sentiment Que vous abordez cette mort Non pas comme quelque chose De tragique Mais comme un cycle Une espèce de recommencement Oui c'est ça C'est vrai qu'il est beaucoup question De la mort dans ce texte Mais là c'est plutôt positif Dans ce texte là C'est plutôt quelque chose de bien Parce que c'est une grand-mère Elle est très très vieille Elle est vraiment en état Presque de décomposition Et simplement Elle meurt C'est tout Et elle meurt Mais il y avait sans doute Une partie d'elle Qui était déjà morte Ce qui fait qu'elle avait Comme une plaie Et à partir de cette plaie Des êtres naissent Donc il y a une forme De renaissance Comme ça qui apparaît Il y a une scène À la fin Dans les pompes funèbres Avec un directeur Des pompes funèbres Qui est assez éloquent Au sujet de la mort Qui a plein de choses À en dire Mais bon Peut-être que ce qui est Parfois difficile À la lecture De ces pages Sur la mort C'est la précision Il y a beaucoup de détails Qui sont donnés Parfois Mais je pense que Ce qui est le plus difficile Ce n'est sans doute Pas la mort Mais peut-être la cruauté Dans ce texte Envers des enfants Des fois Des fois les enfants Souffrent Il y a des scènes D'enfants Qui souffrent un peu Ça ça doit être Dur à découvrir Oui Précisément Une scène De harcèlement scolaire Puisqu'on comprend Que Salim Arrête de De sortir de chez lui Suite à une affaire De harcèlement D'un enfant Dans son école Et en effet Cette scène-là Est assez violente Oui c'est ça Alors en fait Salim il a participé Il a fait comme tout le monde Il a fait comme tout le monde À plein d'endroits Et aussi à cet endroit-là Quand on est au collège Il y a quelqu'un Dans tout le monde Se moquer Et lui Il s'est moqué aussi Et ils sont allés Un peu plus loin Et Salim Il s'est vu Participer à ça Et ça c'est fini Pour lui Pour lui La vie c'était fini Il ne voulait plus Participer à la vie C'était trop Donc il est rentré chez lui Et il n'est plus jamais ressorti Enfin s'il est ressorti Mais plus tard Mais il avait décidé De ne plus sortir Comme le font Certains jeunes garçons Notamment au Japon Ah oui Les hikikomoris Oui c'est vrai Ce mouvement Alors aujourd'hui J'ai écouté une émission Là il y a une émission Sur France Culture Qui est sortie aujourd'hui À propos des hikikomoris Il y avait deux témoignages Et Alors j'ai appris Qu'il y avait Environ un million D'hikikomoris au Japon Alors les hikikomoris Ce sont des De jeunes gens Enfin en général Ils sont jeunes Mais parfois Un peu moins Qui se retirent On parle de retrait Donc ils se retirent Ils se mettent dans leur chambre Et ils ne sortent plus Ils décident de ne plus sortir De ne plus participer À La vie sociale Mais Par contre Ils peuvent avoir une vie Sur internet Beaucoup jouer aux jeux vidéo Être sur des forums Il y a même un journal en ligne Des hikikomoris au Japon Que je suis De manière très active Et en France aussi Il y a des hikikomoris Et d'ailleurs Moi je viens Au départ D'un tout petit village Près de Perpignan Il y a vraiment Très peu de monde Très peu d'habitants Et dans la rue De mes parents Et bien figurez-vous Qu'il y a un hikikomori Il y en a beaucoup plus Qu'on ne le croit Des gens qui décident De ne plus sortir De chez eux Et ce gars-là Il est hikikomori Depuis 20 ans A peu près Il vit tout seul Avec sa mère Il a eu une sorte D'accident de scooter Un jour Et ça ne s'est pas Trop mal passé Il n'était pas spécialement Blessé ou quoi Mais la police Un policier L'a grondé En quelque sorte Et ça l'a choqué Ça l'a profondément choqué Il est rentré Dans sa chambre Et il n'est plus jamais ressorti Et ça fait 20 ans Ou peut-être plus Qu'il est dans cette chambre Dans un village Et je pense vraiment Qu'il y en a un peu partout Des gens qui ont décidé Que c'était trop difficile Que c'était trop Qu'il ne pouvait plus Vous parliez tout à l'heure Des détails Et de la précision Notamment en parlant De la mort de la grand-mère La question du corps Est très très présente Je trouve Et encore plus Puisque ça s'oppose A la virtualité De l'Internet Comment vous avez travaillé Cette dimension Du corps ? Je ne l'ai pas vraiment travaillé Mais je considère Que le texte En lui-même C'est presque Comme un corps C'est comme un être vivant Ou c'est comme une plante C'est quelque chose Qui pousse C'est quelque chose Qui a poussé Comme par lui-même Que j'ai un peu aidé Mais c'est quelque chose Qui a vraiment poussé Et comme c'est quelque chose D'assez Vivant Qui pousse Alors à l'intérieur Il y a beaucoup de vie Et beaucoup de vie Ça veut dire Beaucoup de personnes Ça veut dire Beaucoup de morts aussi Ça veut dire Beaucoup de sang Beaucoup de corps Alors à l'intérieur De ce texte Il y a beaucoup de corps Mais en général Je pense que Dans les livres En général Je crois qu'on trouve Beaucoup de corps Quand même Les auteurs Parlent beaucoup Du corps Je crois C'est un thème Qui revient beaucoup Là on le voit De près Par moment Vous avez choisi De terminer Par un poème Pour quelles raisons ? Alors pour quelles raisons ? Parce que Il me semble Que chaque mouvement Du livre Est ponctué Par un poème De Salim Un court poème Et donc là C'était le dernier mouvement Alors il a laissé Un dernier poème Merci Merci à vous Merci Et merci à vous Pour votre écoute Je rappelle Le titre de ce roman La semaine perpétuelle Paru aux éditions Du sous-sol Merci Laura Merci Applaudissements Applaudissements Applaudissements